Nous allons étudier ensemble les liaisons possibles et donc à travailler sur le lac des signes Alors le lac des signes c'est un morceau avec des notes très longues donc il faut faire attention à gérer le sens d'archer avoir suffisamment de longueur d'archer, suffisamment d'amplitude d'archer Par exemple, à la deuxième mesure, si je fais deux noirs liés, deux noirs détachés vous allez voir, je vais avoir un problème Démonstration Vous voyez, je n'ai pas assez de longueur d'archer pour jouer la blanche pointée Il faut que je fasse les quatre noirs liés Là, il n'y aura pas de problème, je vous montre Ou les quatre noirs détachés, pas de problème non plus Donc il faut apprendre à gérer ça C'est pour ça qu'il faut travailler tous les coups d'archer possibles pour gérer ce problème de sens avec l'amplitude d'archer Après, à partir de la troisième mesure Alors là, vous avez blanche pointée, noire, trois fois de suite, le même schéma rythmique Là, donc, il faut faire attention, il faut faire la noire en poussant Pourquoi ne pas la faire en tirant ? Je vous montre pourquoi Vous voyez, en tirant, je vais forcément jouer plus vite pour rattraper la longueur d'archer Si je suis en une note par sens d'archer, je vais être obligé de la jouer plus vite Donc forcément, en tirant, si on joue plus vite, on accentue Sur un morceau comme ça, ce n'est pas très joli C'est un morceau dansant, oui, c'est un morceau parfait, idéal Mais là, pas du tout, ça ne va pas du tout avec le style du morceau Donc il faut faire ces trois noirs en poussant l'archer Donc, où on fait une note, donc je commence, je fais les blanches pointées en tirant Et automatiquement la noire en poussant Où je fais une liaison Une liaison sur la deuxième fois, j'ai blanche pointée noire Donc je peux faire la mesure d'avant en lié, en poussant Donc je vais faire Ré, Si, Ré, Si Voilà, donc là c'est correct Le plus simple, c'est de faire une note par sens d'archer Comme ceci Donc là, en poussant ma noire Je vais plus vite, bien sûr, j'accélère la vitesse de l'archer Pour rattraper la longueur d'archer Mais comme c'est en poussant, c'est plus léger, on va vers le haut Donc on n'a pas cette accentuation qui est un peu moche en tirant l'archer Il faut appeler un chat un chat Ensuite, sur la deuxième partie Sur la deuxième partie, on va faire des liaisons Donc tout simplement, des liaisons par durée de blanche ou par mesure Donc démonstration Voilà, pas de problème Mais on peut aussi travailler les contretemps Alors il ne faudra pas en abuser lors de l'interprétation C'est-à-dire qu'on va changer de sens d'archer Sur la note qui précède le début de la mesure Par exemple, on a à la deuxième mesure Donc la deuxième partie On a un mi bémol fa Je vais faire comme ceci Voilà, donc ça c'est une accentuation du contretemps Bien sûr, on les fait toutes en exercice Mais par contre, lors de l'interprétation On va en faire un, voire deux au maximum Là ça va être joli Parce que si on en fait trop, on sort vraiment du classique Par contre, si on en fait une ou deux Là ça peut être vraiment sympa Ça va être joli On va rester dans un contexte classique Donc attention à ça Voilà Et à la fin, on part C'est les mêmes liaisons qu'au début Voilà Je joue complètement avec des liaisons Trois, quatre Et à la fin, on va rester dans un contexte classique Sous-titrage FR ? ...